Avez-vous déjà fait un voyage direct de votre pays natal à une destination quelconque ? Les vols directs sont bien, vous atteignez votre destination à une durée réduite. Le confort, l'engouement, l'enthousiasme, vous savez pertinemment que votre prochain stop est votre destination finale. Il y a aussi des voyages fatigants, il faut passer par Dubaï par exemple, avant d'aller à votre destination finale. Celui qui prend un vol direct arrive souvent énergisé à destination, dynamisé, pas trop fatigué. Par contre, celui qui prend un détour, un escale à Dubaï avant d'aller à Paris ou à Bruxelles, arrive fatigué, épuisé certes, mais plus expérimenté. Ils ont certes tous les deux déjà été à Paris ou à Bruxelles. Mais si jamais se retrouver par hasard dans un milieu où on parle de Dubaï, il n'y a qu'un seul qui peut parler de Dubaï. Ils ont certes fait les mêmes destinations, mais des trajectoires très différentes. Beaucoup de personnes peinent, pleurent, larmoillent sur leurs conditions parce qu'ils ne sont pas encore à leur destination. Vous vous sentez peut-être en retard par rapport à vos projets, vos idées, vos aspirations, vos ambitions, parce que vous quantifiez votre vie par rapport à la localisation de vos voisins. Des jeunes que vous avez vus grandir sont peut-être aujourd'hui financièrement stables, créateurs d'entreprises, innovateurs, pendant que vous semblez patauger autour des mêmes problèmes interminables, des mêmes difficultés d'argent, des mêmes problèmes de famille. Des femmes beaucoup plus jeunes que vous sont peut-être déjà stables dans leur foyer, maman et en train d'entreprendre pendant que vous n'avez rien de toutes ces choses. Que cela ne vous inquiète pas. Écoutez, vous avez peut-être fait la même école, parcouru les mêmes rues des mêmes quartiers, mais chacun a sa vie, son parcours, son destin. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en détour, en escale, en train d'enrichir votre expérience. Les expériences difficiles que vous accumulez peut-être aujourd'hui sont des sujets que les autres ne pourront jamais développer. Comme pour celui qui fait Dubaï avant d'aller à sa destination finale. Les expériences dures que vous accumulez peut-être aujourd'hui sont des sujets que beaucoup ne pourront jamais développer. Vous avez des regrets par rapport à votre vie, par rapport à votre parcours. Vous n'avez peut-être pas fait des grandes études. Écoutez, ceux qui sont heureux aujourd'hui et réussissent dans leur vie n'ont pas tous fait des grandes études. Je ne vous décourage pas d'accueurir quelconque diplôme. Je dis que la vie a des principes que les diplômes ne comprennent pas. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez. Il y a une grande différence entre le diplôme et la connaissance. Le diplôme ne vous offrira pas toujours à manger. Beaucoup de diplômés sont sans emploi. La connaissance par contre. Le propriétaire de Facebook n'a pas fini ses études. En septembre 3, je crois, Bill Gates commençait son programme à Harvard pour deux ans plus tard quitter et fonder Microsoft. C'est des années plus tard qu'il est rentré pour finir son cursus. Écoutez, il n'y a pas de formule de réussite. Chacun a sa destinée. Peut-être que toi, ta réussite est dans la vente du charbon. Non, tu n'es pas en retard, mon ami. Peut-être que toi, il faut vendre des sacs d'aisselle ou des boîtes d'allumettes. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Découvre ce qui marche pour toi. Je connais une femme divorcée une fois, veuve une fois, remarie une troisième fois. Aujourd'hui, elle est heureuse. Profitez de l'expérience que vous tirez du rejet, de la déception. Profitez de la douleur, de l'échec. Vous n'avez pas échoué votre vie, mon ami. Vous n'êtes pas en retard. Vous avez pris une escale ou un détour. Pendant que nous sommes à Dubaï ou à Addis Ababa de notre vie, profitons de l'expérience. La vie a des principes, mais pas des formules exactes.